Musique What's up tout le monde c'est Chris, aujourd'hui on s'entend pour les Wacky News A propos de la deuxième partie Et bien à propos du Samsung Galaxy S5 Au niveau des caractéristiques Est-ce que c'est plutôt un bon téléphone ou pas On a vu quand même pas mal de choses dans cette première partie Et puis là on attaque la deuxième Elle va se conclure en fait dans cette vidéo là Puisque bah techniquement Voilà je vous ai en fait un peu tout dit Avec ces deux petites vidéos Donc si vous avez pas vu l'autre vidéo Bah allez chercher un peu tout ça Sinon ce que je ferais c'est que je le mettrais dans la description On va pas se casser la tête Je vais revenir au niveau du prix Que je vous fais un petit rappel sur l'OP Il est à 650€ C'est un smartphone quand même plutôt cher Parce que en fait les autres on va dire Galaxy Ou basiquement les autres téléphones portables sont à 500€ De haut de gamme Là on est dans la très haute gamme Ils sont quand même à 500€ Donc on va dire pour vraiment montrer Enfin pour qu'ils ont vraiment un dessus là dessus Que ce soit au niveau du commerce Commercialement Parce que c'est à dire quelque part Il va falloir vendre Samsung vont devoir vendre leur Galaxy S5 Donc ils ont dû créer un téléphone très puissant Avec des très bonnes caractéristiques Il faut que ça ait un atout quand même très vendeur Là dedans C'est tout à fait Et bien tout à fait normal Alors je vais vous parler ici de l'appareil photo Honnêtement l'appareil photo est très bon Alors déjà Il y a quelques petites choses qu'on peut noter La puissance est de 16 mégapixels Pour moi à partir de 10 mégapixels Ça suffit largement Au dessus Pour moi honnêtement Ça ne sert pas à grand chose Et peut-être pour les photographes Ou les choses comme ça Ça peut leur servir C'est de la ultra haute définition Là on rentre Donc c'est de la 3840 x 2160 pixels Si je ne dis pas de bêtises Soit ça tourne en 30 fps En gros 30 images par seconde Si vous vous enregistrez bien sûr en vidéo Du 30 fps C'est plutôt raisonnable C'est à dire qu'on se retrouve vraiment Avec une très bonne qualité d'image En tant qu'appareil photo Ou en tant que système vidéo On se retrouve avec une assez bonne fluidité C'est tout à fait potable Par contre c'est vrai que le smartphone en lui-même Fait 16 gigas Donc il va être très vite utilisé Si on prend des photos ou une vidéo En 16 mégapixels Les gens Votre carte mémoire à mon avis Là elle va cramer quoi Elle va prendre feu Donc quelque part c'est bien C'est sûr c'est bien d'avoir ce genre de choses Attention on peut modifier On n'est pas forcément obligé De prendre des photos en 16 mégapixels Donc c'est un très bon bonus là-dessus Mais moi mon avis 10 mégapixels ça suffit largement Après ça dépend des personnes Forcément Il y a aussi une très bonne chose Qui a été réalisé C'est l'autofocus Qui a été largement amélioré En fait elle est beaucoup plus rapide C'est à dire par exemple Et ça par exemple C'est très chiant avec mon iPhone 4 Par exemple Vous sortez votre téléphone Et vous voulez prendre une photo Que vous voyez dans la rue Un truc comme ça Super drôle Vous voulez prendre une photo Le temps que vous sortez votre appareil photo Tout ça Et le temps que l'autofocus En fait c'est un peu flou Donc ça rezoom On va dire Bah ça c'est un autofocus C'est à dire que Ça va bien Enfin ça va pas être flouté quoi Voilà Ça va vraiment être une bonne qualité d'image Bah par exemple Bon moi c'est l'iPhone 4 On va pas le comparer Moi c'est un exemple C'est ce que j'ai sur moi Comme smartphone Il prend du temps en fait C'est vrai que c'est pénible Attends Alors que l'appareil photo ici Du Samsung Galaxy S5 Prend 0,3 secondes Pour l'autofocus C'est à dire que l'autofocus Est limite instantané Il va tout de suite zoomer A la bonne En fait finalement A la bonne définition A la bonne En fait c'est une histoire de distance C'est ça Après il va un peu flouter derrière Enfin voilà Il y aura un très bon focus Qui sera intégré Et il est trois fois plus rapide Au niveau du système d'appareil photo Que la Galaxy S4 Donc quelque part Il est vendeur aussi Il n'y a pas que ça Avec le téléphone Il y a aussi un capteur de battement Cardiaque Il y a un podomètre Un podomètre en fait Qui va en fait calculer Les mètres que vous allez faire Avec votre téléphone Et aussi un GPS Bien sûr Qui est intégré C'est vrai qu'ici Pour les sportifs Ça peut être très très agréable D'avoir ce genre de choses Puisqu'il va en fait Il va calculer en fait Vos pulsations par minute Ainsi que le nombre de mètres Que vous allez faire Bien sûr tout ça Relié à un GPS Donc au niveau du sport Ça peut être très pratique Moi par exemple J'ai un petit brassard Un truc comme ça Que vous pouvez mettre Votre smartphone dedans Et bien avec le Samsung Galaxy S5 Franchement là Ça sera vraiment Le parfaitisme Ça veut rien dire Mais là Ça sera très parfait Le smartphone Alors quand j'ai vu ça J'étais choqué J'espère que c'est vrai Parce qu'en tout cas Il est étanche J'avais plus d'informations Comme quoi Et bien il était étanche Sous 1 mètre Pas plus de 30 minutes Alors oui Bon on peut pas le mettre aussi Pendant 24 heures sous l'eau aussi Il va pas aimer le téléphone Mais en tout cas Il est étanche Et ça c'est un très très bon plus Par exemple sur iPhone Tout ça c'est plus des protections Qui sont étanches Mais les soucis C'est que en fait Les protections sont assez épaisses Alors qu'ici pour le Samsung Galaxy S5 Il n'y a aucune protection Enfin nécessaire Puisque en fait le téléphone Est fin de 0,8 cm Et donc il comporte en fait Cette façade là D'être étanche Ainsi que de ne pas pouvoir On va dire attraper Plein de poussière Donc on va dire Il est anti-poussière Et anti-eau En gros il est étanche Voilà Et vous n'allez pas pouvoir Le salir votre téléphone Puisque il a été fait D'une ergonomie D'un design Spécialement conçu Contre ces deux grosses catégories Qui finalement Peuvent provoquer Un peu un état catastrophique Au niveau de votre smartphone Il y a aussi un système De reconnaissance biométrique C'est à dire que votre téléphone Peut faire empreinte digitale Soit disons aussi Touch ID Excusez moi De chez Apple Voilà Merci à vous à tous les gens C'est terminé avec ce smartphone là Dites-moi si vous en pensez Tout ça dans un bar des commensaires Merci mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur la page YouTube personnelle Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace Sous-titrage ST' 501